Ils l'avaient promis et ils l'ont fait. L'éducation nationale à poil ! A beau cours, les professeurs du collège se sont mis à nu au sens propre pour exprimer leur colère. Ils dénoncent la suppression de trois classes dans leur établissement à la rentrée prochaine. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui il ne fait pas chaud. Et on a les poils d'ailleurs qui s'irrissent. Ce n'est pas seulement à cause du froid, c'est à cause des discours de certains de nos politiques. Comme monsieur le recteur qui vient d'annoncer qu'il ne savait pas où étaient les classes surchargées. Alors là je peux vous dire que nous on en a gros sur la patate. Parce que les classes surchargées, vu ce qu'ils nous prévoient l'année prochaine, ils peuvent venir voir, on sait où ils sont. Devant leurs élèves, bravant le froid, une vingtaine de profs ont joué le jeu. Tous sont unanimes, si rien ne change, ils pourraient dispenser leurs cours à des classes surchargées, dépassant les 30 élèves en moyenne. Si elles ne nous donnent pas des moyens supplémentaires, les élèves très fragiles vont rester sur le côté. On ne pourra pas s'en occuper, des classes à 29 c'est ingérable, 29, 30 c'est impossible. De son côté, la direction académique justifie ses choix par un facteur, l'indice social de l'établissement recalculé tous les ans. Autrement dit, s'il y a moins d'élèves dans le secteur, il y aura moins de classes. Le principal du collège de Beaucourt et les directeurs académiques et notamment avec moi, nous avons échangé sur ces prévisions et nous avons arrêté des prévisions pour le niveau de 6e, de 5e, de 4e et de 3e. Ces chiffres sont arrêtés tous les ans de la même façon, à savoir prévision d'effectifs, regard sur le constat de l'année dernière, une baisse démographique dans le territoire dans son ensemble et une baisse démographique en particulier à Beaucourt. Une annonce a tout de même été faite ce vendredi. L'académie attribuera 13 heures d'enseignement supplémentaires par semaine au collège de Beaucourt. Reste à savoir si cela suffira à contenter ses professeurs.